autorisé à publication avant d'entrer dans cette phase cruciale du scrutin. Voici tout d'abord les intentions d'aller voter des Israéliens. Vous voyez que si on additionne ceux qui sont sûrs d'y aller ou qui ont de grandes chances de se déplacer mardi, eh bien on arrive quand même à un taux de 87%. Il devrait donc y avoir quand même une participation assez forte pour ce scrutin de mardi. Voyons maintenant les intentions de vote. Encore une fois pour cette dernière photographie avant les élections de mardi. Vous voyez que le Likoud est à 33 mandats contre 31 pour le parti bleu-blanc de Benny Gantz. Ce qui veut dire qu'on est à peu près dans les mêmes dispositions qu'avril dernier. Mais il y a quand même un avantage pour le Likoud. Si on regarde les autres scores, regardez que Lieberman obtient 9 sièges. Il était un peu plus il y a quelque temps. C'est dommage, on est passé trop tôt sur celui d'après. On n'a pas pu tout détailler, mais tant pis, on y reviendra plus en détail avec vous, messieurs, dans un instant. Regardez la photographie de la Knesset. Il n'y aura pas de coalition si on additionne à peu près toutes les voix, sans parler évidemment de la possibilité d'un gouvernement de l'Union nationale. Vous voyez qu'Israël Bétenou de Lieberman se positionne en arbitre, mais que la gauche, si on inclut dedans la liste arabe, ce qui est loin d'être fait, est à 53. Alors qu'à droite, Netanyahou, en additionnant tous ses alliés traditionnels, ne parvient qu'à 58, ce qui va poser évidemment des problèmes de coalition. Voyons maintenant les autres questions posées dans ce dernier sondage. Quelle est, selon vous, question posée aux Israéliens, le candidat le plus apte à être Premier ministre ? À 42%, eh bien les Israéliens répondent Netanyahou. Ça aussi, ça méritera un éclairage dans un instant. 28% seulement, Benny Gantz. Les autres sont évidemment à des scores beaucoup plus bas. Donc c'est Netanyahou qui reste la personnalité jugée la plus à même de gouverner en Israël. Mais ça ne se traduit pas, on l'a vu, dans les sondages. Autre question posée justement à l'occasion de cette dernière enquête. Cela concerne justement les différents domaines dans lesquels une personnalité pourrait se détacher. Si on regarde le domaine sécuritaire, vous voyez que là encore, c'est Netanyahou qui est bien devant 48%. Il sera plus efficace dans ce domaine que Benny Gantz qui lui est à 35%. Autre domaine sur lequel la question a été posée, on quitte le sécuritaire, on est dans le domaine financier, économique. Là encore, Netanyahou garde la main, 41%. Devant Benny Gantz, 36%. Et si on arrive à l'autre question posée, on quitte ce domaine économique et financier, le social. Eh bien là, les choses ne sont plus les mêmes. C'est la seule fois où Benny Gantz d'ailleurs passe devant Netanyahou. C'est donc sur les questions sociales avec 39% qui pensent qu'il sera plus efficace. 33% pour Netanyahou. On a peut-être une autre question à montrer dans ce sondage. Qui, selon vous, va diriger la prochaine coalition ? Eh bien vous voyez que les Israéliens, à 67%, sont certains qu'il s'agira de Benjamin Netanyahou. Là aussi, ça peut paraître étonnant parce que quand on regarde la coalition, ce n'est pas évidemment joué d'avance. Regardez le critère qui va influencer le plus le vote des Israéliens. Eh bien c'est le programme du parti qui se détache à 32%. L'identité de la tête de liste en deuxième position à 27%. Et puis les autres critères de manière beaucoup plus marginale. Donc pour cette question qui est peut-être d'ailleurs la dernière maintenant, pour quel bloc pensez-vous voter ? À 50% la droite, voilà donc pour ce qui est des intentions de vote des Israéliens. 18% seulement la gauche et 26% le centre qui est celui incarné par le mouvement bleu-blanc. Dernière question enfin de ce sondage qu'on va détailler encore une fois dans un instant. Quel gouvernement, quelle coalition souhaitez-vous voir après le scrutin de mardi prochain ? Eh bien vous voyez qu'à 41%, les Israéliens souhaitent un gouvernement de droite contre 26% pour un gouvernement de gauche et du centre. Et 23%, c'est encore plus faible, un gouvernement d'union nationale. Vous voyez qu'il y a quand même, d'après ce sondage, en tout cas une majorité d'Israéliens qui souhaite que la droite reste au pouvoir.